Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer des sauvegardes automatiques sur votre WordPress aussi bien pour obtenir des sauvegardes à la fois de votre base de données et des fichiers de votre site donc pour ce faire nous allons télécharger une extension gratuite WordPress donc il en existe énormément des extensions qui vous permettront de faire cela simplement celle que nous allons installer aujourd'hui a le mérite d'être à la fois très simple d'installation comme de paramétrage et d'utilisation donc nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet donc dans l'administration de votre WordPress au niveau du menu de gauche vous allez bien sûr comme pour tout téléchargement d'extension sur la plateforme WordPress.org cliquez sur extension et ensuite ajouter ensuite dans le champ de recherche vous entrez le nom de l'extension donc là il s'agit de WP Backup comme je l'ai déjà chargé sur d'autres sites automatiquement elle me le suggère donc là elle est en premier donc il vous suffit de cliquer sur installer maintenant vous validez, ok et donc ensuite comme pour toute extension il vous faudra l'activer donc en cliquant sur activer l'extension donc voici votre votre extension activée et donc maintenant vous allez voir qu'au niveau paramétrage et utilisation c'est très très simple on va aller voir dans les paramètres on va commencer par ça et là vous vous rendez compte que en fait il n'y a pas grand chose à faire il vous suffit juste de cocher l'option oui ou non si vous voulez vous connecter à Dropbox c'est à dire que si vous voulez que vos sauvegardes soient téléchargées sur Dropbox donc si vous avez un compte Dropbox et que vous voulez vous en servir pour avoir une copie de vos sauvegardes sur Dropbox il vous suffit de cocher yes ici et ensuite de vous connecter à Dropbox donc là je ne vais pas vous le montrer ici puisque moi je ne m'en sers pas je préfère faire autrement et ne pas laisser mes données à disposition de n'importe quelle application tierce donc moi ici je ne touche rien donc on va ensuite aller voir dans les sauvegardes et donc là vous vous rendez compte que donc vous avez deux types de sauvegardes qui sont pré paramétrés donc sans que vous n'ayez rien à faire la sauvegarde journalière qui elle concerne votre base de données et qui va se faire tous les jours donc là il marque à 11 heures c'est par rapport à l'heure à laquelle vous avez installé l'extension et donc elle est paramétrée pour ne stocker uniquement que les 14 dernières sauvegardes sur ce serveur alors ce serveur c'est en fait le serveur sur lequel est hébergé votre site tout simplement et donc l'inconvénient d'une sauvegarde faite sur le serveur où se trouve le site c'est que en cas de crash du serveur votre sauvegarde elle est perdue comme le site donc pour remédier à cet inconvénient moi je vous engage à de temps en temps faire une sauvegarde sur votre disque dur ou sur un autre serveur donc avant de pouvoir la faire il faut déjà qu'il y ait une sauvegarde qui soit faite donc là moi comme on vient d'installer l'extension on va cliquer sur exécuter maintenant comme ça vous aurez une première sauvegarde et vous voyez voilà c'est très rapide et donc une fois que vous avez une ou plusieurs sauvegardes disponibles vous voyez qu'il vous est proposé de télécharger, de supprimer et de restaurer donc par rapport à ce que je vous ai dit juste avant au problème de crash de serveur et de perte de sauvegarde moi je vous engage régulièrement à cliquer ici télécharger et donc là c'est pour télécharger sur votre disque dur ou n'importe quelle n'importe quelle clé USB, disque dur externe, enfin là où vous voulez en fait donc moi j'ai mon fichier de sauvegarde voilà donc je vais ici je vais créer un dossier test puisque c'est un site de test voilà et donc ça vous faites le, pas forcément tous les jours mais dès que votre site a pas mal évolué, faites le donc ça c'est pour la base de données pour laquelle vous avez une sauvegarde journalière qui est programmée donc si votre site vous ne publiez pas tous les jours, si vous publiez une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours il est inutile de télécharger votre sauvegarde plus que vous ne publiez tout simplement donc ensuite on va voir la deuxième type de sauvegarde qui est la sauvegarde journalière qui elle va être une sauvegarde non seulement de votre base de données mais de vos fichiers c'est ce qu'on appelle une sauvegarde complète de votre site donc là pareil, on va on va la sauvegarder enfin on va exécuter la sauvegarde aujourd'hui et puis on va la télécharger donc toujours pareil, vous voyez c'est très très simple donc voilà je laisse dans le même dossier puisque on voit que vous avez ici c'est donc vous avez le nom du site, c'est la sauvegarde qu'on a fait juste avant et donc là vous voyez que le nom il est pareil, sauf que là vous aviez database, donc la base de données et là c'est complète donc on enregistre voilà comment vous pouvez avoir une copie de votre sauvegarde ailleurs que sur votre serveur donc vous voyez c'est très très simple c'est très rapide et maintenant on va voir un peu d'autres d'autres choses vous pouvez changer les paramètres de vos sauvegardes qu'elles soient journalières ou hebdomadaires donc bon la journalière moi je vous invite à la laisser comme elle est par contre l'hebdomadaire la complète bon là vous avez le type de sauvegarde donc seulement les fichiers, seulement la base de données base de données et fichiers bon on va la laisser comme ça une fois par semaine pourquoi pas si vous publiez vraiment peu vous pourrez faire moins une fois par mois ou une fois tous les 15 jours c'est très bien donc là moi je vais faire une fois par mois comme c'est un site de test j'ai pas besoin de plus après c'est en fonction de la fréquence à laquelle vous publiez et là je vous invite à entrer votre votre adresse de messagerie puisqu'en fait vous allez recevoir un mail à chaque fois que cette sauvegarde sera faite et si la base de données comme c'est indiqué ici est pas trop importante enfin si la sauvegarde est pas trop importante elle vous sera automatiquement joint par mail auquel cas vous n'aurez même pas besoin de 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 passer par l'administration de votre wordpress pour la télécharger mais bon vous verrez que très vite surtout pour une sauvegarde complète on va passer les 10 les 10 megabits donc donc vous n'aurez plus l'archive au bout d'un moment de votre site par contre l'avantage de recevoir le mail c'est que ça vous rappelle que il serait peut-être bon de faire une sauvegarde pas de pas de faire une sauvegarde mais de faire une copie de votre sauvegarde voilà donc et puis ensuite vous avez la possibilité quand il y a plusieurs sauvegardes de les supprimer aussi pour faire le ménage si vous voulez aller aller faire d'autres choses et puis après vous avez la possibilité aussi de de faire de paramétrer une autre sauvegarde alors pourquoi pas seulement les fichiers bon franchement ça n'a pas d'intérêt à partir du moment où vous avez la complète qui est faite plus ou moins régulièrement voilà moi je vous invite à laisser comme ça donc vous voyez c'est très simple il faut il n'y a pas besoin de se compliquer la vie contrairement à d'autres applications qui sont peut-être un peu plus complètes celle-ci celle-ci a vraiment le mérite d'être très très simple et surtout pré-paramétrée donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser directement soit dans les commentaires de la vidéo sur Youtube soit dans les commentaires de l'article sur laquelle vous l'avez peut-être vous avez peut-être trouvé ce tutoriel vidéo et puis de la même façon si vous avez besoin d'un tutoriel vidéo sur sur une autre extension ou autre chose concernant Wordpress et bien n'hésitez pas à me demander que ce soit en commentaire ou par le biais du formulaire de contact du site sur lequel vous aurez trouvé cette vidéo et bien je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao